... Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener découvrir un magnifique domaine qui est à quelques minutes de Dieppe, à quelques minutes des plages de Dieppe et ce domaine fait 7,5 hectares, ici on est en pleine campagne, on a la nature à côté de nous et ce domaine est composé d'un grand château de plus de 800 mètres carrés sur chaque niveau de plus de 113 et sur ce grand domaine on a également un moulin, une longère et puis de grandes épueries qu'on ira voir juste après. On va commencer la visite par le rez-de-chaussée du château. Ce château a été bâti par Charles Lebon au milieu du 19e siècle, un très riche industriel diépois, fondateur de la compagnie Lebon, société de production et de distribution de gaz, d'éclairage et d'électricité. A sa mort, Charles Lebon était ruiné. Le château est donc mis en vente aux enchères et c'est Achille Arrossa, collectionneur d'art, qui le récupère. Son frère, Gustave Arrossa, est connu pour être l'un des tuteurs du célèbre peintre Gauguin. Achille Arrossa, riche collectionneur et banquier à Paris, était le tuteur du célèbre Claude Debussy. Il a même payé ses premiers cours de piano. Plusieurs propriétaires se succèdent et enfin le château est légué aux sœurs Saint-Augustine, puis finalement laissé aux moines Notre-Dame de Bonne-Espérance. On est ici dans le hall d'entrée. Alors, ça donne tout de suite le tour. On a des grands auteurs sous plafond, on a décor à miches, on a des lures en pierre, on a un sol en cachochon. On est bien dans notre château ici. La dernière récupération de ce lieu a été faite par des moines et ça va expliquer l'avancement qu'on va trouver à l'intérieur parce que cette dernière utilisation était dans un but purement religieux. On va maintenant se diriger vers la chapelle qui était peut-être initialement une grande salle. Donc cette pièce est assez incroyable par ses moines. On a une très belle auteurs sous plafond. Elle est très très grande. Cette pièce était peut-être originellement traversante avec des grands baies qui doivent sur le parc, qui vont être à venir. Et aujourd'hui, dernièrement, c'est une salle de prière, mais restaurée. Ça pourrait être un magnifique salon ou une très belle salle à langer avec cette belle superbe ici, cette grande attention. Donc le hall central dessert deux ailes. On a vu la chapelle de l'autre côté, on va aller voir les salles qui sont de l'autre côté. L'époque, le sol d'entrée possédait très certainement avoir un magnifique essai d'apparat par ici avec une trémie au-dessus de lui. Tout ça a été remis au cours du 20e siècle. On va arriver dans un premier salon. Les pièces ont beaucoup de potentiel. Il faut réussir à se projeter, mais on a encore des éléments d'époque. On a par exemple ici une cheminée ciselée en arbre. J'ai mis sculpté en arbre, en arbre rose. On a une rosace en staff à fond. On a fait certainement un parquet pendant le prix où je pense sous ce lignot qui est ligné, je vous espérais, pour protéger le sol. Au niveau des décors, ici, on a des boiseries de style 815. Et puis une très grande bibliothèque qui prend tout en mur pour arriver à la pièce clavée de bibliothèque. On va aller voir un deuxième salon. Au passage, on a ici un escalier de service avec un rond de charge. Comme je le disais, le bâtiment a été modifié pour l'utilisation qu'on avait les moines à l'époque. Le salon est toujours dans l'esprit du château, un grand salon avec des baignetons sous plafond, des fenêtres en eau qui donnent directement sur le parc. On peut s'imaginer ici dîner au milieu de la pièce et puis ouvrir cette grande baignetons sur la terrasse qui est suspendue et qui donne accès à la vue sur l'intégralité du parc. L'élément remarquable de cette baisse-là, c'est qu'on a des tontures sur les murs, sur les quatre murs. On a des tontures. Cette pièce est très lumineuse parce qu'on a des grandes baignets et on pourrait s'imaginer à l'époque avoir vu sur des jardins à la française. Et même encore aujourd'hui, on a accès à cette terrasse directement depuis cette pièce et on a une vue dégagée sur l'ensemble du terrain qui n'a pas montré le domaine. Alors on est ici dans les cuisines qui sont ce qu'elles sont mais qui ont beaucoup de potentiel parce qu'on a une vue sur le parc où on a deux très grandes ouvertures. Donc cette cuisine est très lumineuse. On a un niveau central. On a une grande cheminée ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une arrière-cuisine, un saillier qui est juste à côté et on peut y accéder avec des véhicules, avec un camion, avec une voiture pour décharger les aliments, décharger les provisions et les stocker juste ici. Alors dans l'autorité de la cuisine qu'on vient de voir, on a cette pièce qui est une salle à manger, une salle à manger ordinaire. Et donc on a vu les beaux salons de tout à l'heure, mais il y a aussi des pièces qui mériteraient d'être refaites, d'être décorées parce qu'ici on a de très beaux volumes, on a un très beau château mais on a aussi une décoration, un réaménagement à prévoir pour pouvoir redonner le chambre de ce bâtiment. Et alors le comble, le buste de la décoration du XXI siècle, on a un ascenseur qui est totalement fonctionnel et qui desserre les étages. Ici au premier étage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment est composé de quatre niveaux, on a les caves, le rez-chaussée qu'on vient de voir, le premier étage de la mongrée et puis on a un deuxième étage juste au-dessus de moi. Alors ce premier étage est desservi par un installé à révolution, enfin forgé avec un grand courant pour l'heure, et puis un deuxième ascenseur. Alors ce premier étage, on a un grand couloir qui le traverse et qui va desservir plusieurs pièces, plusieurs chambres, à droite, à gauche, on doit avoir une quinzaine de chambres ici. Je vais vous en montrer une ici. Toutes les pièces ont été recloisonnées. On voit que les chambres sont petites, à l'époque elles iraient beaucoup plus grandes, il va peut-être même y avoir des chambres traversantes. Mais on a tout de même le potentiel ici, c'est qu'on a, à la vue sur le parc, on a même le balcon avec ce que son garde-corps va faire forger juste ici. On s'imagine bien une grande suite avec une salle de bain et puis se réveiller le matin, ouvrir la porte sonnette et avoir accès et vues sur le parc juste ici. Donc voilà, ce couloir parcourt l'ensemble du bâtiment pendant sa longueur, donc il est très très long. On a plusieurs qui à sa droite vont vous échanger sur les salles de lois. Je vous montre un deuxième espace ici qui devait être un bureau. On a encore une cheminée en arbre qui est juste à côté et toujours, toujours la vue sur ce parc. Une pièce très lumineuse avec de grandes bées. C'est vraiment le potentiel qu'a ce château ici. On arrive ici au deuxième étage. On trouve la même disposition qu'au premier étage, dans nos grands couloirs qui dessert un ensemble de pièces en empilage. Alors ici, les moines avaient commencé quelques travaux. Ils ont fait faire des croisons, ils ont refait, ils ont commencé à refaire les plafonds. Alors ces chambres du deuxième étage ont été refaites, les croisons ont été refaites, les plafonds ont été refaits, tout a été repeint. Ces pièces sont très propres. Il y a tout à fait à trouver comment les exploiter. C'est vrai, beaucoup. On va maintenant aller voir les combles qui sont desservis par un petit estel de molliné. On est ici dans les combles. Alors il y a plusieurs choses intéressantes ici, c'est que déjà ils sont très très sains. On a une ventilation qui est juste ici qui vient aérer la pièce. La charpente est en parfait état. On n'a pas de traces d'humidité, on n'a pas de traces de pourriture ni d'infection par diverses bestioles. Ils ont aussi pris la peine d'isoler les rampants. C'est une chose assez rare dans ces grands bâtismes qui méritent d'être sous le nom. Sous le château, les caves sont très très grandes parce qu'elles font toute la longueur du château. Donc là, on est sur des caves voûtées en briques. Et donc ici, on va retrouver les parties techniques. On a par exemple ici la cuve à fioul parce que je ne vous en ai pas parlé mais c'est une chaudière au fioul qui alimente tout le château. Donc tout le château possède des... Toutes les pièces du château possèdent des radiateurs au chaud qui sont alimentées par la cuve à fioul. On a aussi une laverie juste au doux et différentes pièces écoutées. Ces caves-là sont très intéressantes parce qu'ils sont dans un projet de rénovation. On pourrait y mettre l'ensemble de la partie technique de la mécanique. On pourrait même y faire les réseaux et retrouver les pièces qui sont juste au-dessus et dans une seconde. On va maintenant sortir du château et aller voir les dépendances, donc les écuries et puis la petite congèle. On continue dans le domaine, on va aller voir la longière qui est juste ici. Le domaine est très très grand. On a dit qu'il faisait 7 hectares et demi. On a même la chance d'avoir sur ce domaine une rivière, un petit rousseau qui passe ici qui est la Varenne. Et sur ce domaine-là également, on a une petite île au milieu. Donc on a un moulin et des bâtiments qu'on n'ira pas voir malheureusement aujourd'hui mais qui sont au milieu d'une petite île mais qui sont donc exploitables potentiellement. Ici, on dirige vers une longière ou une longière en briques qui servait aux moines comme atelier de pâte de produit. parce que les moines avaient plusieurs activités qui sont primées et qui sont travaillées et notamment ici qui sont fait coller des pâtes de feuilles. Ce bâtiment est resté dans l'état dans lequel il avait été fait. Pour l'atelier de pâte de produit, on a maintenant ici toute la machinerie qui permettait, les cuves qui permettait de fabriquer pour fixer ces pâtes de produit. Encore tous les instruments de cuisine. On a même ici les plateaux avec les fils qui permettait de tailler directement les pâtes de fruits une fois qu'elles étaient confectionnées pour les préparer et les contirer. D'extérieur, le bâtiment est plutôt en bon état. On est sur une maçonnerie en briques. Une toiture en ardoise. On a deux cheminées qui viennent couronner le tout. Je vous l'ai dit, ici, c'était transformé en atelier en espace de travail. On pourrait très bien imaginer de réhabiliter ce bâtiment parce que tout arrive. L'électricité, l'eau, tout arrive ici. On pourrait très bien le réhabiliter pour en faire soit une maison d'amis ou alors un petit gîte, un bâtiment vraiment indépendant du corps central, du château qui lui est juste au fond là-bas. Le domaine fait 7 hectares et demi. On l'a dit tout à l'heure, il est très très grand. Il y a plusieurs bâtiments. C'est ce qui en fait le gros potentiel. Effectivement, il y a un petit peu de travail de réaménagement, de réhabilitation, mais il y a énormément de potentiel avec tout ce bâti. ce parc qui a de nombreux atouts, qui a cette rivière, qui a de grandes terres agricoles derrière et surtout, ce qu'on va aller voir juste là après, tout de suite, c'est les écuries qui sont au fond là-bas. On pourrait très bien imaginer ici une activité équestre. Les chevaux logeraient dans les écuries ici et pourraient très bien aller dans l'ensemble des terres agricoles qui se trouvent derrière. Le longgement du chemin qui vient au château on arrive ici sur la partie des anciennes décorées qui sont en forme de U qui s'opposent en fait de trois bâtiments. Le bâtiment du fond qui lui est réparti sur plusieurs niveaux qui pourraient être transformés, soit réhabilités en étuerie pour y accueillir des chevaux avec le parc qu'on a ici qui a trouvé un endroit magnifique pour avoir des chevaux ou bien y faire un gîte ou une maison d'amis le potentiel est là car l'architecture est vraiment impressionnante. Et puis on a ces deux bâtiments qui viennent fermer le U qui était à la base aussi des écuries on voit bien aussi des box et l'autre partie ici qui était réaménagée en bureau et en espace d'habitation. Alors ici il y a beaucoup de l'éventiel et le gros oeuvre est en très bon étage en ce moment il est belle. Les toitures sur le bon étage il faut savoir que les montres ont proposé des roule-manie en montre voiture assez régulièrement. et en réalité tout ça c'est bien. On se trouve ici devant le pigeonnier qui est à l'entrée de la propriété. Donc à l'époque toute propriété de ce type-là avait un pigeonnier donc ici ça n'y manque pas on l'a. Alors malheureusement il a été dégradé par des branches d'arbres qui sont tombées dessus donc il mériterait d'être restauré. Après ce pigeonnier on a donc fini cette visite de ce grand domaine de 7 hectares et demi composé du château de 800 mètres carrés de la longère de son moulin de son grand parc traversé par la rivière et des écuries qu'on allait voir juste avant. Donc ce domaine a beaucoup beaucoup de potentiel il y a des travaux à prévoir il va maintenant falloir lui trouver une nouvelle vie. Merci à vous à très bientôt. Sous-titrage ST' 501